Salut les filles, vous allez bien ? Oh, non me dis pas que c'est Lexi ! Lexi ? Oliver ? Tu le connais ? Lexi ? Mais qu'est-ce que tu fous là, Oliver ? Mais qu'est-ce que tu fous là, putain ? Mais toi, mais qu'est-ce que tu fous là ? Mais c'est une longue histoire, mais... T'étais en vacances, non ? Non, non, c'est... J'ai décidé de changer de vie. Tu... Ça va ? Ouais, ça va, mais attends, mais viens, on va les laisser retrouver demi-te. Non, 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 mais tranquille, on va... Attends, Lexi, je suis choqué. Qu'est-ce que tu fous là ? Mais toi, d'abord ! Ouais, c'est vrai que je t'ai pu donner de nouvelles, j'ai tout abandonné, d'ailleurs, j'ai des soucis très très persos, voilà. Et t'es obligé de fuir la France. En France, je suis dans la merde actuellement, et du coup... Mais il se passe quoi, Oliver ? Je peux pas en parler, putain, tu vois ? Je suis dans la merde. Je suis désolé, je suis parti comme un voleur, je t'ai pas donné de nouvelles. J'espère que c'est pas l'histoire du corps qu'on a déterré à la maison. Non, 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 c'est vraiment pas ça. T'es sûr, hein ? Ouais, ouais, c'est pas ça. Et là, je vois que t'as fait connaissance avec Maya ? Euh, oui, c'est ma super copine, maintenant. On traîne tout le temps ensemble. Ouais, ouais, c'est une bonne copine. Qu'est-ce qu'elle est gentille ! Qu'est-ce qu'elle est bonne ! Ah, ça, je confirme, j'arrête à un mec, laisse tomber. Ouais, ouais, tu vois. Ah, qu'est-ce qui s'est passé entre nous à l'époque, hein, là ? Ah, non, mais t'inquiète. Ça arrivera pas dans son oreille, hein ? Non, mais du tout. Puis personne n'a besoin de savoir tout ça, non ? En tout cas, tu m'as manqué, ça fait plaisir, il faut qu'on s'échange nos numéros. Ah, tu veux mon numéro ? Tu veux déjà me pécho ? Ah, je rigole, c'est bon. J'ai changé, Oliver. Attends, je t'envoie mon numéro aussi, tiens. Venez, on va dans le parc, non ? Parce que là, il est trop doux. Comment t'as ? Venez, 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 venez. T'as quoi ? Mais ça va pas. Non, mon ami, mon ami. Ouais, voilà, copine. C'est une bonne cliente, quoi. Très bonne cliente, oui. Très fidèle. D'ailleurs, j'ai pas oublié la proposition pour dormir. C'est vrai ? Bah, je sais pas, j'ai pas eu une nouvelle le soir, donc je me suis dit, bon, il a trouvé un endroit. Ça va, Lexi ? Toi, je crois que c'était ta meuf. Enfin, ton mec, ta meuf. Non, jamais. Même si j'aime beaucoup, tu vois, sa petite mèche rebelle et sa petite queue de cheval, je... Oh, là, là. Attends, viens. Oui, Sam, viens ici, viens ici, viens ici, viens voir ça. Viens voir. Répète, répète ce que t'as dit. Pardon. Je disais que j'aimais beaucoup sa petite mèche rebelle et sa petite queue de cheval. Voilà. Et toi qui voulais me la faire couper ? Espèce de connard, tu voulais me nuquer mon plan ? Quoi ? Non, écoutez, écoutez. Non, même pas. Depuis que je le connais, il a les mêmes cheveux. Après, les femmes aiment bien les hommes aux cheveux longs, hein. J'adore les cheveux longs. Ok, je vais laisser un coin un peu plus pousser. Ah oui, oui, bien sûr. Euh, pardon. Vas-y, réponds, Maya. Oui, non, mais avec grand plaisir, moi, je... T'adore. Vous êtes très sympathiques, hein, vous deux. Ah, merci, merci. Vous vous êtes bien trouvés, voilà, quoi. Parce que je la connais un peu. On a vécu un peu... Enfin, elle bossait pour moi. On peut les expliquer, non ? Oui, vas-y. Vas-y, Oliver, avec plaisir. Oulah, oh. Si tu veux pas, je dis pas, j'explique pas. Ah non, bah, pas ça. Ce que tu veux. Non, non, mais je vais dire... Elle bossait pour moi. Genre, j'avais une entreprise cinéma. Malheureusement, après, j'ai fermé l'entreprise parce que j'avais des responsabilités. Et voilà, quoi. Je me retrouve ici. Elle aussi, elle se retrouve ici. Le monde est petit, putain. Il dit qu'on s'est rencontrés dans ton bureau. Dans... Enfin, pour l'entretien. C'est ça, c'est ça. Là, il y a Wissam qui... Ouais, ouais. Oui, il y a Wissam qui est là, avec son corps de fragilité. Bonjour, Wissam. Oh, c'est encore du fragilité. Vous êtes rencontrés comment ? Il m'a sauvé la vie. C'est un héros. Ah, ouais ? Tu sais sauver les gens, toi ? Mais attends, combien de fois je t'ai sauvé la vie ? Tu veux que je te fais rappeler ce qui s'est passé dans ton jardin ? Bien sûr que je t'ai sauvé la vie. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Ah oui, bien sûr. J'ai fait un malaise. Même la vie de tes soins, aussi. Oh oui, bien sûr. Comme je vous dis toujours, je fais passer mes prochains avant tout. Putain, mais comment ça fait plaisir de te voir ici, quand même, Lexi. C'est pas comme si tu avais déjà croisé de loin et que je t'évitais jamais de la vie. Mais en tout cas, t'as pas changé, hein. C'est vrai ? J'ai changé un peu de style. C'est Wissam qui m'a... Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Ouais, je l'ai relooké. Bah, c'est mieux que le style que t'avais quand on bossait ensemble, hein. T'es sérieuse ? T'aimais bien ? La tenue qui m'a beaucoup plu, c'est celle qu'on est parte en voyage d'affaires. Un voyage d'affaires ? Ouais, parce qu'on travaillait ensemble et... Ouais, on a plusieurs... Je l'ai nommé directrice, en fait. Et bah, c'était moi le patron. Ah, mais il fallait travailler, ça rigolait pas du tout. Ouais, c'est vrai que j'étais CV, hein. C'est donner des ordres. Oh, on adore recevoir des ordres. Oh, Maya. J'aime bien en donner une, aussi. Oh. On va se balader un peu dans le parc. Oui, oui, on va visiter. Allez-y, avancez devant, les garçons. On vous regarde. Regarde Wissam, regarde Wissam. Oliver, c'est chasse-garde. Ouais, putain. Quel beau temps, wow. Wow, le lac. Oui. Wissam, Wissam, écoute-moi bien. Viens, viens, on va parler. Attends, j'ai une idée de fou. Je vais dans le lac, vu que j'ai pas nager. Genre, je me noie. Arrête, tu vas me sauver encore. Ok, écoute-moi, écoute-moi. Lexi, je jure, elle, c'est une meuf. T'as déconne pas, hein. Elle. Ah, vas-y, toi. Pourquoi tu tantes pas ta chambre ? Mais tu voulais une meuf. On s'en bat les couilles. Oh, wow. Excusez-moi, j'ai un petit peu... Ah non, c'est bon, j'ai esquivé. J'avais un petit creux, là, mais ça va. C'est juste parce que tout à l'heure, il y avait un, comment dire ça, un SDF et il avait rien à manger. Je me suis dit, skin, voilà, je lui ai tout donné. J'ai plus rien. Ah, merde, mon amour. Comment je fais, en plus ? Peut-être si vous avez quelque chose à boire. Maya, là, là, elle a du stock, hein. Oui, oui, j'ai. Parce qu'avec toutes ces épreuves, je peux vous dire, je suis... Quelle épreuve ? Ben, venez, on va aller au lac, on va parler. En gros, aujourd'hui, c'était les épreuves orales et les épreuves physiques. Normalement, tout est parfait. Peut-être les orales, j'ai un peu merdé, mais le capitaine, il a dit, non, mais c'est rien, ça. C'est juste pour voir si vous êtes formables et tout. Vous avez le droit de faire des erreurs. Et il a été fier de nos performances. Même Wissam, hein. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais il n'est pas si fragile que ça. C'est juste que tout ce qui lui arrive en ce moment, voilà, il est un peu déstabilisé, mais il retrouvera sa route. Je comprends, en même temps, il enchaîne les galères, le pauvre. Voilà, c'est ça. Qui ça ? Voilà, on va rester ici. Wissam. Qu'est-ce qu'elle est propre, l'eau, ici ? C'est incroyable, hein. Attends, laisse-moi regarder. Regarde. Oh, ah ! Oh, non ! Alette, t'es pas nagé ! Je te tiens, je te tiens, je te tiens ! Tiens-moi, tiens-moi le coup, tiens-moi le coup, tiens-moi le coup ! Allez, remonte, 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 remonte ! Remonte, je te tiens, là, remonte, voilà. C'est bon, ça va, allez, ça va, allez. Ça va, Oliver ? Ça va ? Oh, putain, je suis mouillé, là. Oh là 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 là. Ouais, ça va, ça va. Est-ce que tu veux que je te sache un petit peu ? Qui a besoin de bouche-la-bouche ? J'ai besoin d'être. J'en vais enlever mon haut, là. Oh, ça va pas, ça va pas. Oh là ! Oui, ça va pas, tu veux de l'aide ? J'ai une bouche-la-bouche. Attends, attends, je vais le réanimer. C'est bon, tu vas mieux, Huissam ? Inspire, expire, inspire, expire. Regarde-moi dans les yeux. Tu vois combien de doigts, là ? Ouf, 12. Ok, c'est bon, tout va bien. S'il aurait dit 1, là, il y aurait eu un problème. Il a eu tellement d'épreuves aujourd'hui, c'était pas facile pour lui. Je peux vite fait m'emmener à la maison, s'il te plaît, Alexis. Ah ouais, bien sûr, avec plaisir. Après son numéro, au moins ? Eh, moi, je veux pas. Il porte plus tes couilles. Ah, ça me fume, Huissam, il porte plus ses couilles. J'ai pas eu ton numéro, je crois. Ouais, ouais, quand on sera arrivés là-bas, tu me le partages, oui. En tout cas, merci. Merci à vous tous pour cette magnifique soirée, les gars, ok ? Eh oh, capitaine ! Oh, capitaine ! Capitaine Scraps ! Arrête, 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 arrête. Déjà, elle est dans le viseur, donc. Vas-y, bonne nuit, Oliver et Maya l'abeille. On y va, les filles ? Quoi de neuf, sinon ? Ah bah là, je suis tellement motivé. J'ai hâte, là, de reprendre la police, là. Enfin, moi, mon projet, c'est simple. Je vais pas rester en long terme dans la Sibisi, parce que j'ai des projets. C'est d'ouvrir un garage avec station de service et tout, et embaucher. J'aime bien donner des emplois. Si jamais demain, je cherchais un emploi après, c'est quand j'ouvrirais mon entreprise. Ah, tu deviendrais mon patron ? Ah, ouais. Je me donnerais des ordres. Je t'apprendrais comment changer de l'huile. Ah, oh. Et mettre de l'essence, tenir bien la pompe et... Tenir la pompe, effectivement, ça s'apprend. J'ai appris Alexis à l'époque pour le cinéma, et voilà, ça, je pense que... Tenir la pompe ? Non, mais au cinéma, là, quand j'étais appris à utiliser la télé et tout. La machine à pop-corn. Oui, c'est sûr, mais c'est très facile. Je suis un bon professeur, vraiment. Eh bien, écoute, c'est un beau projet. Bah, j'espère que ça va le faire. Et après, ça serait bien, hein, soit qu'on aura un peu plus de temps. Moi, Wissam, toi, Lexi, on fait un petit truc ensemble, si vous êtes chauds. Bah, bien sûr, moi. Oui, avec plaisir, mais... C'est vrai que là, on est arrivé un peu en retard, parce qu'on bossait, mais voilà, quoi. Je vais mettre vite un haut et je reviens, c'est bon. Vas-y, va te changer. Vas-y, on t'attend. Wesh, les gars, elle est trop chante ! Elle est trop chante, la meuf, putain, je sais pas quoi ! Putain, Oliver, il sait plus, là ! Ah, j'ai un peu plus, ça me fume. La prochaine fois, on fera un petit date, là. Nous quatre, ça va être drôle. Ça me va mieux, le noir, je trouve. En fait, le noir me va toujours bien. Ok, c'est bon. Vous avez un endroit en particulier, vous devez récupérer quelque chose. Peut-être à la fourrière, alors, dans ce cas, pour récupérer... Ah, oui, ton véhicule. Et t'es sûr ? J'espère qu'ils vont bien, l'autre, là, Harley et Hailey, là. Harley et Hailey, ouais, elles vont bien. Quoi, elle est toujours avec Valentin ? Euh, oui, ouais, ouais, toujours avec Valentin. Moi, enfin, hein, j'ai plus de 69, hein, je suis tranquille. En tout cas, Maya, je te laisse récupérer ton véhicule. Je vérifie bien que t'as bien ton véhicule, comme ça, si t'as pas ton véhicule, je te redépose, tu vois. Ah, oui, bah, tu peux me redéposer où tu veux, oui, d'ailleurs. Ça va, Lexi ? Ouais, ça va, toi, Oliver. Mais tu m'as grave moqué. T'es c'est, Lexi, c'est... Non, t'inquiète. Oui, y a pas de voiture ? Non, mais restez dans le métro. Euh... Mais c'est où, la voiture, alors ? C'était à côté de Central Park. Bah, on y va, on y va. Mais attendez, on est à côté du Central Park. En fait, à gauche, il y a des escaliers. Ma voiture est par là. Ah, t'inquiète pas, j'ai tout mon temps. Là, tu peux te dire à gauche. Pour toi, y a pas de problème. Arrête, me dis pas ça, t'es un amour. C'est une crème, Maya. Ne me dis pas que ta voiture est là-dedans. Voilà, c'est ma voiture. Mais comment cette voiture est arrivée, là ? Je suis arrivée que des merdes. Écoutez, les filles, vous m'attendez en haut ? Vous inquiétez pas, j'ai ma technique. Regardez-moi, je vais être posé ici, j'attends. Et voilà. Oh là 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 là. Et ouais. Je sais pas comment te remercier. J'ai pris un risque, j'ai traversé tous les rails. Et il y avait une sortie de l'autre côté. Et voilà. Je sais pas comment te remercier, là. Mais ta présence me suffit. C'est bon, t'inquiète pas. Ah, c'est vrai, c'est tout ? Rien d'autre ? Ouais, on rattrapera ça la prochaine fois. Ah ouais, ok, ça marche. Pas de soucis. Maya. Oui ? Non, non, je voulais juste dire ça comme ça. Je vais te... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, Lexi ? Oh non. Lexi, Lexi, Lexi. Arrête, 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 arrête. Ça suffit, je veux plus de tout ça. Non, Oliver, c'est fini entre nous. Mais c'est pas moi. Non, c'est pas moi, c'est Oliver qui m'a attrapé. Désolé, désolé, c'est pas moi. Je suis désolé, je pars, je pars. Non, c'est pas moi. Oh putain, là. Non, mais je sais pas ce qu'elle a pris. Mais je sais pas ce qu'il t'a pris à toi aussi, surtout. Tu vois, là, je... Écoute, Maya, c'est pas ce que tu crois, mais... Prochaine fois pour la sortie, c'est bon ? Ouais, on se capte, ouais. N'oublie pas, t'es la meilleure. Ouais, ça marche. Putain, mais la connasse, elle m'a foutu dans la merde. Attends, je vais l'appeler, je vais l'insulter, frère. Oliver ! Mais espèce de trou de balle, qu'est-ce que tu m'as fait ? Mais c'est pas moi. Arrête, je sais que voilà. Je te jure. Je sais que tu vis mal la chose, parce que d'habitude, c'était toi, sa place. Mais je vis pas mal la chose. C'est toi qui me chauffait avant. Mais jamais de la vie, Oliver. Arrête, c'est bon. Mais jamais de la vie. Je sais, voilà, c'est difficile pour toi, mais... Hé, mais foie pas mon plan, s'il te plaît, ok ? Moi, je te laisse Wissam. Mais je vais pas piquer ton plan. Excuse-toi. D'accord. Pardon, patron. Oliver. Voilà, ma petite Lexie. T'oublie pas, moi, Lexie. Tu resteras la number one dans mon cœur. Ok. Ma petite préférée. Ça reste entre nous. J'ai pas de caché, j'avais honte de te revoir. J'expliquerai tout ça, de toute façon. Ouais, parce que j'avais honte de moi, parce que je me suis barré. Je suis descendu au bas de l'échelle, tu vois. J'avais peur qu'on me juge. Comment ça, t'avais honte de me revoir ? Ouais, parce que j'étais éboueur. Voilà, je te dis la vérité. Je t'avais croisé de loin. Quoi ? Et j'avais pas osé. J'ai dit, ouais, elle va me voir ébouer, elle va avoir honte. Comment ça, je vais avoir honte de te voir éboueur ? On verra, d'accord ? Elle me rattrape plus comme ça, par contre. Bon, allez, prends soin de toi. Ok, bisous, Oliver. On va aller dormir vers le 4 cafés. Les gars, j'ai paniqué. Je suis obligé de jouer mon personnage, voilà. Il fait une connerie, il fuit. Mais la Maya, elle a vraiment la dalle. Elle me veut. Ça se voit, elle a un caractère. Oh là 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 là. Mais c'est trop drôle. S'il vous plaît, dans les commentaires, donnez-moi des conseils. Donnez-moi des conseils, je sais pas quoi faire. Vas-y, on va se poser au 4 cafés. Je sais que là, elle ne me ferme pas la porte. La porte est ouverte avec elle, mais moi, j'ai pas envie d'aller trop vite. Vous voyez ce que je veux dire ? Je préfère tâter le terrain avant et pas agir rapidement. Là, au moins, j'analyse beaucoup de choses, les gars. Lui envoyer un message quand même pour m'excuser. Désolé, encore, je sais pas au cas elle a fait ça. Voilà, ok, on va essayer de rattraper la chose. Passe une bonne nuit, Oliver. Oh putain, elle a la rage ! Les gars, ça avance, ça avance de ouf là, putain ! Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'on a réussi nos épreuves. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, c'était incroyable cette journée. Et donnez-moi des conseils pour la LCPD. On fait chaque chose dans son temps, ok ? Wesh les frérots, on est quelques jours plus tard. Et aujourd'hui, on va savoir si on a été accepté à la LCPD ou pas. J'espère que vous êtes prêts et j'espère qu'on a réussi. Ça n'a pas été aussi ouf que ça, les réponses que j'ai données la dernière fois. Après, le test physique, ça a allé. Bon, les frérots, si vous kiffez toujours autant, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comme d'habitude. Ah ouais, la dernière fois, on s'est laissé avec les filles, putain ! Je me suis foutu dans la merde avec Maya à cause de Lexi, etc. Et on doit se rattraper, putain, aujourd'hui aussi. D'abord, on va voir, on a rendez-vous avec le capitaine pour savoir la réponse. Et après, on va essayer de rattraper le coup avec Wissam. D'habitude, je vais prendre mes nouvelles et tout. Salut, comment tu vas ? J'envoie un petit message. Ok, Wissam ne répond pas à son téléphone. On va aller au Comico et on va aller voir directement. Peut-être qu'il est déjà là-bas. Putain, on sera plus taxi là, bientôt. Mais bon, au moins, on évolue, les frères. Il faut évoluer, il faut qu'on teste des nouvelles choses. Oh, les problèmes de la dernière fois avec les filles. Mais Lexi, elle m'a sauté dessus, j'ai rien compris. Allez, on roule. Donne-moi des nouvelles, Wissam, qu'est-ce que tu fais ? Je vais envoyer un message. On va voir toujours sans lui. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va, ça va, tranquille, tranquille. Oliver Winter, j'ai rendez-vous avec le capitaine, avec mon collègue, normalement, Wissam, pour le résultat de nos épreuves de la dernière fois. Il est passé tout à l'heure, votre collègue. Ah, ben, le voilà. Capitaine ! Bonjour, capitaine, vous allez bien ? C'est Winters qui est là pour... Bonjour. On espère que vous allez bien. Oui, oui, et vous, prête ? Oui, ça va, ça va. Salut, le gouverneur. Enchanté, monsieur le gouverneur. C'est la première fois que je vous vois. Vous êtes, monsieur ? Monsieur Oliver. Enchanté. Enchanté, enchanté, enchanté. Dès que Wissam est là, ben, j'arrive, quoi. Il va te pas tarder, là, de toute façon. Gros bataille, il est où, putain ? Allô ? Espèce de trou de balle, putain. Depuis ta loge, je t'appelle. Tu sais pas répondre à un téléphone. Tu vas me commencer à me zaffre, là ? Ça va ou quoi, mon rêve ? Tu vas bien ? Ben ouais, mais depuis ta loge, j'attends. Je suis au Comico, là. C'est le grand jour. Ah, c'est moi aussi, je suis au Comico. Ah, c'est toi, là, au fond, là-bas. Wow, t'es en blanc, moi, je suis en noir. Le ying, le yang. Ouais, ouais, c'est ça, vas-y, j'arrive. Raccroche, raccroche. Ça va, mon rêve, tu vas bien ? Ça va, ça va. La dernière fois, tu m'as laissé. Il faut que je te raconte des choses. T'es pas prêt, là. Là, t'es pas prêt. Viens, 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 viens. Le temps qu'ils finissent leur truc, là, viens. Prêt, il faut qu'on rattrape le coup, là. Dernière fois, écoute-moi bien ce qui s'est passé. Lexi, pourquoi tu veux pas d'elle ? Tu t'en fous, écoute-moi bien. T'es pas dit de faire une histoire avec elle ? Tu profites, mon rêve. Ça, c'est une machine, cette meuf. Je te le dis, hein. Elle va t'en apprendre des choses. Tu vas grandir, hein. Non, écoute, écoute. Les meufs de mes potes, c'est mort. Non, mais c'est pas ma meuf. Je m'en bats les couilles. T'en bats les couilles ? Oui, mais moi, je l'ai chez Maya, moi, maintenant. Je m'en fous. Je t'ai pas dit de la nouvelle. Quand t'es parti, après. Moi, j'étais avec elle, tous les deux. La voiture, elle avait un problème. Je l'ai aidé. Après, il y avait Lexi, à ce moment-là. Lexi, elle m'a pris dans ses bras. Devant Maya. Ouais, tout d'un coup, il a eu un espace. Mais j'étais là, là. J'étais là. Non, 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 non. T'étais pas là, à ce moment-là. Et après, Maya, elle a pété les plans. Elle a dit, c'est comme ça, là. Après, moi, j'ai dit, ouais, mais je sais pas, c'est elle. Après, je suis parti en courant. Et là, je crois qu'elle me fait la gueule. Non, écoute. On va tout ranger, mon reuf. On va tout ranger. Que j'ai dit, on va faire une dette à quatre. Chacun de son côté. Viens, on va aller voir les résultats. Et après, on va voir, t'inquiète. Déjà, j'espère qu'on a une bonne nouvelle, là. Bon, on va prendre les résultats, là. Mes respects, mes collègues, mes respects. Mes respects, mes collègues, mes respects. Le moment de vérité. Euh, bon, messieurs. Oui. Vous pensez que ça s'est passé comment, au niveau de votre évaluation ? Bah, moi, je trouve que ça s'est plutôt bien passé, avec beaucoup d'aisance, on peut dire, oui. Et voilà, c'était assez simple. Moi aussi, je pense que, normalement, j'ai réussi. Normalement. Ah, et du physique, ou... Non, des deux. Des deux. Parce que vous savez, les tests physiques sont notés sur 40, et test orale sur 20. Pour le test physique, vous avez atteint une moyenne de 36. Oh, 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 oh. Eh oui, nous, on nous avait dit le terrain, monsieur. Le terrain, monsieur. On est physique, nous. On s'est entraîné tout le week-end pour ça. Eh, monsieur Wissam. Oui. Vous, vous avez obtenu, donc, une note... 20 ? Moins 14. Hein ? Sur 20. Quoi ? Monsieur Winters, moins 11. Écoutez, au niveau des mises en situation, on n'y était pas du tout. Déjà, au niveau des connaissances de la police en général, comment vous dire que... Unité de terrain, ça n'existe pas. Donc, forcément, voilà. Oui, parce que, ouais, moi, je suis venu, je pensais que, ouais, j'allais reprendre ici. Et, ouais, c'est... Bah, du coup, on n'est pas accepté, j'imagine. Euh, ça va, comme je dis, en fait, votre thèse physique est très bon. C'est pas que vos questions sont mauvaises, en fait. C'est simplement que vous manquez complètement de connaissances. C'est pourquoi on voudrait vous proposer un stage au niveau de la police. Ce qui vous permet, donc, de découvrir de métiers de policier en observation, justement. Vous serez, donc, équipé avec une brève formation. Mais, moi, ça me va. Et après ça, s'il était sur concluant, à ce moment, on pourrait voir avec vous, pour une intégration à l'académie de police, apprendre et vous former, justement, réellement au métier de policier. De toute façon, on n'a pas le choix, hein, lui, Sam. Je vous demandais à tous les deux de signer ce document ici. Euh, chacun a une décharge qui va, comment dire... Bah, nous décharger notre responsabilité en cas de mort, accident... Ok, je fais ça, ouais. Comment ça, mort ? Matraquage... Ah, oui, oui, d'accord, oui. En tout cas, monsieur le capitaine, merci, quand même, de nous laisser cette chance d'être en stagiaire. C'est que vous avez une petite confiance en nous. Du coup, confiance, c'est un bien grand mot, vous savez. On va dire que... Dans vos réponses et votre motivation, je vois un semblant de possibilité de policier. On va pas se mentir, entre vos caractères et le mien, il y a une grosse différence, ça peut potentiellement être un atout. Si je me trompe au pire, comme je l'ai dit à tous mes agents, vous en faites pas, je chose du 45. Ça fait ma look. 22, vous pouvez le présenter. Wissam, il a l'habitude de toute façon. Donc, monsieur Oliver, vous êtes maintenant 12. Et Wissam, tu es 13. Super. C'est cool. On va pouvoir retrouver la cadette. Ici, vous parlez à Brigitte pour prendre votre service. Ah ouais, elle est dégueulasse. Ça va ou quoi, Brigitte ? Ouais, ça va et toi ? Raconte, vu ta gueule, je suis pas très dégueulasse par rapport à toi. Oh, vas-y ta gueule. Vas-y ta gueule, là. C'est comme elle me parle ou quoi. C'est bon, vous avez pris votre service ? Ouais, c'est bon, chef. Wouah, on dirait d'un autre des séries de télé, là, tu sais. Nous voyons dans la salle d'interrogatoire, eux, ils nous voient pas. Là, ça veut dire, là, tu me vois. On vous voit de l'autre côté. C'est incroyable. Donc ici, nous avons une cellule pour homme et une cellule pour femme. Ah ouais, c'est écrit woman et man. Woman. Woman. Ici, c'est l'armurie. Je vous demanderai juste de prendre un taser une paire de menottes. Très bien, on fait ça tout de suite. C'est Maya qui va être contente. Oh, qu'est-ce que tu fais ? LSPD en esta administration, bro. OK, et ici, c'est pour... Ah ouais, il y a vraiment un cadavre, là ? C'est des mannequins, pour nous. OK, OK, très bien. Ici, les vestiaires. Vous pouvez parler avec monsieur et prendre votre tenue de cadet. Putain, regarde, mec. Oh, ça me va bien, à vous. Pour la radio, vous allez sur votre téléphone. Vous avez une application radio à télécharger. La radio, ça ne peut pas être sur un téléphone, chef. Eh, on est en 2022, frère, t'as cru quoi ? Alors, je dois dire quoi ? 12, 18. 12, 18. Affirmatif. Oh, merci, mon ref. Pas de souci, mon ref. Je t'ai pas laissé flop. Oh, je reçois des notifications, là. Oh, putain, toi, il faut que je te parle, viens. Oh, non, non, j'ai reçu un message de Maya. Hello, toi, bah écoute, j'ai entendu des choses bizarres à ton sujet. Donc, bon, je suis plutôt dubitative. Oh, non. Pourquoi il te dit ça ? T'as fait quoi, encore ? Je sais pas, moi, je sais pas. On va voir, j'ai envoyé un message. Tu connais un certain Valentin ? Au pire. C'est Valentin, ce fils de pute. Ici, c'est pour sortir les véhicules de police. Ok, très bien. On va aller au magasin de vêtements. Attends, on est policiers ou on est au défilé de mode, là ? Ordre du capitaine, vous allez mettre un gilet jaune. Comment ça, un gilet jaune ? Ça, c'est un mauvais souvenir ou quand j'étais en France ? Tango 22, 17, magasin de vêtements. Donc, quand on est trop en voiture, à partir de trop en voiture, c'est un tango. Ok. 22, allez, écoute. Et quand on est à 4, c'est squad. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, mais là, je m'habitue à la voiture, là. Non, 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 donne la voiture. Donne-moi le volant, parce que là, je te vois faire des dingueries, là. À savoir qu'il n'y a que moi qui arrive à la piloter, cette voiture. Il y aura moi aussi, t'inquiète. De 22, réitérer le dernier call. Réitérer. Du coup, là, on va mettre un gilet jaune, là. T'as entendu, là, Wissam ? Mais ouais, c'est une dinguerie, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, ça. C'est une dinguerie, ça. Pas drogué, capitaine. Déjà, il nous a laissé une chance, on va. On va subir, on va subir, il n'y a pas de souci. Ok, radio, vente de drogue à Philadelphie. Négatif. Non, je rigole, c'était un test. Voilà, tu es à terre. Tu es à terre. Voilà, monsieur, je vous laisse mettre un gilet jaune. Allez, là, je vais conduire un coup, là, c'est mon tour, là. On va vers où pour tester la conduite ? On va aller en ligne droite, on va partir au niveau de l'aéroport. Ok, je vais vous montrer mes talons de pilote. Ah, les gars, on est des pilotes, nous. Ouais, tranquille, tranquille, frère, on a fait des dangers, là. Ah, non, 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 c'est calculé, ça. Eh, les gars, je me débrouille, là, putain. Je fais pas d'accident. On va faire un retour poste pour voir. LCPD, stop your fucking vehicle now. Come on, sur le bas-côté. Ferme ton gueule, police, nique police. Sous-titrage ST' 501